Par les deux grandes portes entrebâillées, il était possible de deviner l'immensité et la pureté de ce paysage dominé par des sommets enneigés. Le chalet d'Adrien est né d'un rêve, de mon grand-père, le baron Adrien de Turquelles, qui avait beaucoup circulé à travers le Valais, notamment à Verbier. Et mon rêve, je crois toujours, était un jour de posséder un joli relais château où je pourrais accueillir des clients comme des amis. C'est un peu une grande maison de famille, encore une fois, où les gens sont chez eux, où il y a tout pour qu'ils soient heureux. Le moment de bonheur, c'est de nager dans la piscine, les baies grandes ouvertes. C'est un merveilleux cocktail, fait spécialement au coin du feu, dans une ambiance qui est cosy. La cuisine est importante quand on revient de longues randonnées l'été, d'avoir cueilli des milliers de fleurs ou d'une superbe course de ski. Toujours voulu préserver l'authenticité du lieu, ne pas en faire un endroit ostentatoire, c'est plus de raffinement que du luxe. Nous avons la chance d'avoir un excellent chef, qui est italien, donc qui met dans toutes ses saveurs le petit côté de soleil, avec toujours des produits du terroir, des produits frais. Si les produits viennent d'Italie, ils viennent directement de chez sa grand-mère. Et il donne une authenticité à chacun de ses plats. Le verbi a 300 jours de soleil, et on a 300 jours de soleil dans les assiettes. Le moment de bonheur, c'est quand un client s'en va et qu'il vous dit merci. Dès qu'on a réussi quelque part, on va lui donner du bonheur. A l'ombre de la grande bâtisse, je me prenais à rêver, devant ces grandes astrances et autres gentiennes poudres. C'est peu dire que ces villages valaisans ravivaient en moi la nostalgie de mon Alsace, de son air vif et de la senteur de ses sapins. Sous-titrage Société Radio-Canada